Si je puis donc reprendre la parole le plus brièvement possible, ce qui m'a frappé au cours des débats de ces derniers jours, c'est que les discussions se sont beaucoup cristallisées dans la balance bénéfice-risque autour des risques. Il y a eu des discussions entre experts informatiques extrêmement poussées, et c'est tout à fait légitime, pour discuter de scénarios d'attaque, pour expliquer les faiblesses respectives des différents modèles. Là-dessus, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que j'ai mis sur mon blog honneter.fr une petite bibliographie sur le thème que nous sommes en train d'aborder. Donc, si ça vous intéresse, il y a des lectures à faire pour approfondir. Je pense que cette application est susceptible de scénarios d'attaque, comme toute solution informatique. Il reste que c'est quand même bien pensé, c'est bien fait. Si c'est fait sérieusement, la surface d'attaque peut être raisonnable. Je pense que c'est envisageable. Ce qui me préoccupe, ce sont les bénéfices. Les bénéfices sont-ils réels ? La clé est là pour moi. C'est-à-dire que j'étais très frappé par la lecture d'un article de François Pelligrini, qui est un professeur d'informatique de Bordeaux. Et membre de la CNIL. Qui est par ailleurs copicère à la CNIL, en effet, mais qui là s'exprimait en son nom propre, que je vous ai mis en lien, et qui explique que dans le scénario qu'on nous décrit pour l'instant, le scénario gouvernemental, les personnes qui ont été en contact avec des malades du Covid-19 en sont averties sur leur propre téléphone. « Ah, vous avez potentiellement été en contact. » Et fin de l'histoire. Si vraiment vous faites ça comme ça, ça ne sert à rien. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous n'avez pas un expert, précisément un membre de ces brigades, de ces contact tracers humains, qui se penchent sur la situation pour essayer de comprendre un petit peu plus finement ce qui s'est passé, et pour faire un travail difficile et qui nécessite des compétences pour essayer de comprendre le scénario de contamination, les personnes sont bien en peine de démêler les faux positifs, les faux négatifs, de savoir ce qu'il convient de faire, est-ce qu'il convient de se confiner, à quel point, pendant combien de temps. Et donc, il propose en réalité d'imaginer une deuxième forme de traitement de données dans laquelle seraient impliquées uniquement les équipes médicales et qui permettraient justement, à nouveau sur la base du volontariat, d'entrer en contact, ce qui était une hypothèse rejetée par Ludovic et c'est souvent présenté comme ça, d'entrer en contact avec les personnes malades qui l'acceptent pour interfacer les recherches humaines par ces contact tracers, des dizaines de milliers, il en faudrait, nous dit-on, avec StopCovid. C'est-à-dire que si vous avez les deux canaux d'information qui fonctionnent totalement indépendamment l'un de l'autre, StopCovid ne sert à rien. Si vous n'interfacez pas ça avec les enquêteurs humains, ça ne sert à rien. Et on aboutit à ce paradoxe que j'ai trouvé extraordinaire dans son papier, que si vous ne créez pas ce canal qui permet aux équipes médicales, soumises au secret, bien sûr, professionnelles, d'obtenir un peu d'informations grâce à StopCovid, à voir comment, il en discute, et il va développer cette partie de son papier, m'a-t-il dit. Si vous ne le faites pas, comme StopCovid n'aura servi à rien, StopCovid ne peut pas être considéré comme licite au sens du RGPD, car finalement, le traitement aura été excessif, en ce qu'il aura quand même créé de l'intrusion pour l'intimité de la vie privée, sans avoir aucune utilité. Et par conséquent, il y a disproportion. Alors que si vous acceptez de faire ce pas supplémentaire et d'interfacer StopCovid avec les équipes humaines de traceurs, vous créez enfin cette utilité qui en justifie l'existence. C'est assez contre-intuitif, dit comme ça, mais j'ai trouvé que c'était sans doute une clé de compréhension de la situation extrêmement précieuse. Voilà, je vois Jean-Baptiste Souffron et je m'en doutais qu'il fait nom de la tête et on va en discuter, mais je vous invite vraiment à lire ce papier de Pellegrini qui, moi, m'a semblé très convaincant. Et je m'en tiens là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce propos qui, évidemment, va sans doute alimenter le débat à venir. Mais alors, je regardais mon compteur puisque j'ai quand même une police administrative à... On a été bon, je crois. ...incarné. Et je dois dire qu'à une minute près, vous étiez tous les deux bien raccords sur dix minutes avec une petite, évidemment, récompense pour Emmanuel qui a, en gentleman, laissé à Ludovic le soin de déborder. Il lui a donc, je m'ai dit, offert quelques minutes qui seront converties en points bonus pour toi, Emmanuel, au moment du quiz. Bravo. En tout cas, moi, je me suis régalé et je sais qu'on va avoir de la matière pour compléter le propos avec l'aide à présent de Jean-Baptiste. ...